Cette semaine dans l'actualité spatiale, on ne parlera pas de la fusée Céleste. Vous voyez, c'est écrit, elle va décoller, toujours prévue le 14 novembre, elle s'en va sur son pas de tir ou est déjà rendue à l'heure actuelle. Et au moindre développement de cette fusée, c'est certain que je vais vous en parler, mais cette semaine, c'est la Chine qui est à l'honneur. À l'honneur, la Chine. Ou pas. Ben disons que mon VPN va servir pour aller espionner de l'autre côté de la planète ou au-dessus de nos têtes. Bref, on va parler de cette navette qui aurait laissé sortir un objet en orbite. Et qu'arrive-t-il avec Inside sur Mars? Est-il arrivé au dernier moment de sa vie? Arrête de pleurer, là, c'est pas triste, là. Il est allé sur Mars, lui, au moins. C'est vrai. Est-ce que le puissant Starship Super Heavy de SpaceX décollera d'ici la fin de l'année? Puis la fusée Céleste, elle? D'ici 2024, mettons. Pourquoi pas? Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Chaud! L'avion spatial secret de la Chine qui est en orbite depuis le 4 août et qui fait peur à l'Amérique aurait éjecté quelque chose dans l'espace. L'avion spatial chinois serait sur le point de revenir sur Terre. Et c'est tout un mystère, oui. Selon les données fournies par l'US Space Force qu'il surveille en permanence, l'avion spatial chinois aurait éjecté le 31 octobre un objet qui pourrait être son module de service ou un petit satellite. Il y a quelques jours, deux événements majeurs sont survenus et encore une fois semé le doute du côté des États-Unis. Le 31 octobre, elle a complété sa station spatiale avec le lancement du troisième et dernier module, le laboratoire Magnetian, seulement 18 mois après le premier. Et ça vaut la peine que je vous en parle au prochain chapitre. Mais un autre événement encore plus impressionnant est survenu le même jour, la Force spatiale des États-Unis qui surveille l'espace a repéré un objet tout près du véhicule spatial qui aurait été éjecté entre le 24 et le 31 octobre. La chaîne qui garde tout secret ne communique pas d'informations sur ce programme. L'une des possibilités serait que l'objet soit un petit satellite destiné à surveiller l'avion spatial. On se souvient de la première mission de ce prototype en septembre 2020. Un petit satellite avait été libéré avant son retour sur Terre et émis des transmissions en bande S pendant plusieurs semaines. L'objet déployé pourrait également être un test de déploiement de petites charges utiles en orbite ou le module de service de l'avion spatial. S'il s'agit bien du module de service, l'avion spatial devrait retourner sur notre point bleu pâle très prochainement. On suppose comme pour son premier vol qu'il atterrira sur la base de l'Opnur. Dans le Xianzhan... Xianzhan... Dans le Xianzhan... On dit... Xianzhan... L'orbite présentement à 432 km d'altitude... La Chine a terminé la construction de sa station spatiale Tiangong. On ne gêne pas avec l'accent en plus. La Chine vient d'annoncer l'arrivée du dernier module de sa station spatiale qui est désormais terminé. Le 31 octobre dernier, cette dernière a procédé à son neuvième lancement dédié à l'assemblage de cette station. Une fusée Long March 5B a décollé du sud-est de la Chine avec à son bord Mengtian. Où rêve du paradis. Le troisième et dernier module qui vient compléter la station Tiangong. Ce dernier a été déposé non loin de la station par le lanceur. Grâce à son équipement de propulsion intégré, il s'est chargé lui-même d'effectuer la manœuvre du rendez-vous. Mengtian est donc venu se fixer au segment déjà opérationnel de la station composé de deux modules. Le tout premier, Tian Yi, est le cœur de la station. Le second, Wen Tian, est un module laboratoire conçu pour y mener des expériences scientifiques. Le nouveau module qui possède un fuselage de 18 mètres de long par 4,2 mètres de diamètre servira lui aussi aux expériences. Mengtian est aussi doté d'un sas de décompression et d'un bras robotique pour la manipulation du matériel. C'est un bras canadien? Non, je ne pense pas. Il dispose aussi d'un mécanisme de déploiement qui permet de mettre un petit satellite en orbite directement depuis la station. Avec l'arrivée du dernier module, la structure de la station est désormais terminée et fonctionnelle. Pour finaliser sa mise en service, deux autres missions seront nécessaires. La première prévue début novembre permettra d'acheminer du matériel pour préparer la seconde qui emportera des tailles qu'un autre qui remplaceront l'équipage actuel de la station. La station devrait opérer pendant environ 10 années au cours desquelles elle pourrait accueillir jusqu'à 3 nouveaux modules dont un télescope. Et pas n'importe quel parce que ce dernier sera équipé d'une caméra de 2,5 gigapixels qui permettra d'observer près de 40% de la voûte céleste en continu. Et ça, c'est un champ de vision environ 300 fois plus large que celui d'abord. C'est pas rien. Mais tout ça, c'est bien beau, mais cette mission chinoise est encore une fois, disons... N'importe quoi. Mal préparée. En règle générale, lors de missions qui font intervenir des lanceurs lourds, la plupart des agences spatiales procèdent à une manœuvre de désorbitage. L'objectif est de faire en sorte que la grande majorité du matériel brûle lors de la rentrée atmosphérique et surtout que le reste des débris s'écrasent dans une zone isolée pour éviter un accident. Et en Chine, par contre, les morceaux des lanceurs sont généralement laissés à l'abandon sur leur orbite. Ça signifie qu'il est impossible de prévoir où ces débris vont s'écraser. Selon la Chine, cette approche ne pose aucun problème de sécurité, ben oui, car les ingénieurs purent le lanceur des restes de carburant et d'électricité. Ben oui, mais quand ça tombe sur une maison, c'est pas l'idéal. Les Américains ne sont pas vraiment d'accord, puis les Canadiens, ben je vais parler pour eux, mais nous non plus. Vous la jugeons irresponsable et dangereuse. Ben disons que les Américains ne sont pas toujours parfaits non plus. La France a même décidé de fermer son espace aérien situé au sud de la Corse de 9h30 à 10h30 en raison de débris spatiaux. Donc la France ne doit pas être d'accord non plus. Ah, tourne à droite parce qu'il y a un débris spatial qui nous rampe dessus. Ah, ok, ok, ok. D'une manière ou une autre, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, la fusée chinoise a chuté dans le Pacifique sans causer de catastrophes. Ce qui n'empêche pas cette descente incontrôlée d'être une source d'inquiétude, vous comprenez? Ah. Les équipes de la NASA ont tout fait pour prolonger au maximum la mission InSight, qui depuis 2019 scrute les moindres vibrations de Mars grâce à un sismomètre de conception française. Mais avec toutes les poussières accumulées sur les panneaux solaires, malheureusement, les deux années prévues de la mission ne seront pas atteintes. Et c'est rare avec la NASA, hein, qu'ils n'atteignent pas leurs échéanciers. D'habitude, ils sous-estiment pour bien paraître. Depuis près de 4 ans, la mission de la NASA InSight pour Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodairy and E-Transport... Je le savais que t'allais me dire ça, mais je la redis pas encore un matin, non. Eh bien, ils l'écoutaient battre le cœur de Mars. InSight aura permis d'enregistrer 1300 tremblements de Mars. Et pas juste des petits, non, le plus gros à une magnitude 5. InSight aura permis de reconstituer la structure interne de la planète, de la croûte jusqu'au noyau liquide. Finalement, Mars posséderait plusieurs couches de différentes épaisseurs et compositions. Mars est une planète qui vit et respire du point de vue géologique. Tout récemment, comme j'en ai parlé la semaine dernière au chapitre 5, parce que mes vidéos ont des chapitres si vous revenez dans le temps et que vous voulez juste avoir une information, allez dans la description, il y a des chapitres, c'est facile. La NASA a annoncé que le sismomètre avait détecté des impacts d'astéroïdes pesant plusieurs centaines de tonnes formant des cratères de 150 mètres de large. Mais cette merveilleuse aventure arrive à la fin. Elle sera réduite au silence dans les prochaines semaines. La raison, les poussières très fines de la planète se déplacent dans l'atmosphère avec les vents et les tempêtes et s'accumulent sur les panneaux solaires, les deux panneaux solaires. Et regardez comment les panneaux solaires sont quand même assez gros. Ces panneaux mesurent chacun 2,2 mètres de diamètre et alimentent des batteries lithium-ion, comme on a tous, qui produisent de l'énergie. Cette énergie sert à faire fonctionner l'atterrisseur ainsi que les différents instruments embarqués, dont les antennes, caméras, capteurs de pression et de température de vent et le sismomètre. Et en passant, l'électricité générée par cette mission était beaucoup plus grande que celle de d'autres missions. En comparaison, InSight possède des batteries lithium-ion qui produisent au maximum leur capacité près de 5000 Watt-à-heure par jour mars. Et en comparaison, le rover Curiosity, 2800 Watt-à-heure. Mais en raison de l'accumulation de poussière sur les panneaux, la capacité a un peu diminué. Les équipes de la NASA ont tout fait pour les dépoussiérer en utilisant le bras robotisé de l'atterrisseur pour déplacer des amants de particules. Mais malheureusement, il y a quelques mois, les batteries d'InSight sont tombées à moins de 20% de la capacité de production d'énergie. Tous les instruments ont donc été mis en veille, prolongés excepté le sismomètre. La NASA a déclaré cette semaine que la mission sera officiellement terminée lorsqu'InSight manquera deux sessions de communication successives avec les orbiteurs martiens qui constituent des relais avec la Terre. Puis après ça, la Deep Space Network, ça c'est le réseau de communication avec l'espace lointain fondé sur trois stations terrestres en Californie, en Espagne et en Australie, restera à l'affût pendant un certain temps juste au cas où... Un petit signal, on ne sait pas. Un gros astéroïde a été découvert, mais menace-t-il notre merveilleux point bleu pâle? C'est ça la question. La semaine dernière, des astronomes ont annoncé avoir détecté un astéroïde de 1,5 km dans les environs de la Terre qui pourrait la percuter dans un avenir lointain. Causant alors une dévastation planétaire. Bon, vous connaissez mon point de vue sur le sujet, mais il y a tellement d'informations intéressantes que j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pourquoi personne ne l'a trouvé auparavant? Bien, c'est parce qu'il se cachait dans l'éclat du Soleil et était donc particulièrement difficile à détecter. Cet astéroïde nommé 2022 AP7 croise la trajectoire de la Terre, ce qui en fait un astéroïde potentiellement dangereux. Mais heureusement, il ne menace actuellement pas de nous percuter car il reste très éloigné de la Terre lorsqu'il croise son orbite. Mais sa trajectoire sera lentement modifiée en raison des forces gravitationnelles exercées sur lui par les planètes. Les prévisions sont donc difficiles sur le très long terme. Il s'agit du plus gros objet potentiellement dangereux pour la Terre découvert ces huit dernières années. Cette roche met cinq ans à faire le tour du Soleil et se trouve aujourd'hui à plusieurs millions de kilomètres de la Terre. Le risque est donc très hypothétique, mais en cas de collision, une astéroïde de cette taille aurait un impact dévastateur sur notre belle planète. Les poussières projetées dans l'atmosphère bloqueraient la lumière du Soleil, refroidissant la planète et provoquant une extinction de masse. Mais là, nous sommes un petit peu trop loin, mes amis. Ouais, on se calme. Mais ça me permet de mettre des images de dinosaures et j'adore les dinosaures, ça fait que ça va bien. Quelques 30 000 astéroïdes, dont plus de 850 de 1 km et plus, ont été catalogués dans les environs de la Terre. Aucun d'eux ne menace notre planète pour les 100 prochaines années. C'est rassurant, mais selon l'étude, entre 20 et 50 resterait à identifier. La plupart sont sur des orbites qui les rendent difficiles à trouver. C'est plus difficile à trouver parce qu'ils se situent entre la Terre et le Soleil. Donc avec l'éclat du Soleil, c'est pas évident à voir. Ben, moi je le vois bien, là. Je vois pas ce que tu dis, là. Mais toi, t'es l'autre côté. Pour se préparer à une mauvaise découverte, la NASA a réalisé fin septembre une mission test appelée DART. Je vous en ai beaucoup parlé de cette mission. C'est un vaisseau qui a été propulsé contre un petit astéroïde, prouvant qu'il était possible de modifier sa trajectoire. Puis c'est un succès, donc... C'est rassurant. Oui! Mes amis, le vol tant attendu du Starship Super-Revy de SpaceX pourrait avoir lieu dès 2022. Oui! Attendu depuis bientôt deux ans, le premier vol orbital de la nouvelle fusée Starship pourrait enfin survenir au cours du mois de décembre. C'est le calendrier qu'a présenté un responsable de l'Agence spatiale américaine lors d'une réunion du Conseil consultatif de la NASA. Selon un responsable de la NASA engagé dans le développement d'Artemis, nous suivons quatre vols majeurs de Starship. Le premier aura lieu en décembre ou au début du mois de décembre. Il n'y a toutefois aucune certitude pour un lancement effectif dans les deux mois à venir. SpaceX n'a pas encore reçu formellement de feu vert de l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis, la FAA, pour ce décollage. Au mois de juin, la FAA a licité ses exigences pour accorder son autorisation, y compris sur un plan environnemental. SpaceX n'aurait pas encore satisfait toutes les demandes de la FAA, travaillant actuellement jour et nuit sur le développement du lanceur. Le vol prévu pour 2022 sera le premier à mettre en œuvre le Starship dans son intégralité, c'est-à-dire le premier étage nommé Super Heavy, là où la propulsion principale se trouve et le segment supérieur appelé Starship. Jusqu'à présent, les essais autour du Starship ont été très spectaculaires. L'altitude maximale atteinte remonte à décembre 2020 lors du test du Starship SN8. À l'époque, le prototype a grimpé jusqu'à 12,5 km de haut. Par la suite, plusieurs autres bonds atteignant 10 km ont été effectués. Mais n'oubliez pas que le Starship n'est pas prévu de décoller de la Terre. C'est bien trop exigeant. Il va être sur le dessus de son booster. Le vol orbital de SpaceX avec le Starship doit donc permettre de réaliser d'un coup plusieurs objectifs, dont tester la fusée dans son intégralité, réussir une mission orbitale avec un voyage de 90 minutes pour le Starship jusqu'à Hawaii. Tandis que le Super Heavy, lui, retournera son point de départ au Texas. À moyen terme, le Starship devra remplacer le Falcon 9 et le Falcon Heavy de SpaceX et aura énormément de projets dans le futur. Plus grande, plus puissante et plus polyvalente, elle sera, elle aussi, hautement réutilisable et fortement automatisée. Et médiatisée, hein. Aussi. Elle pourra mener des missions habitées vers la future station spatiale lunaire Gateway. Et même vers Mars. J'ai déjà mon billet. Moi aussi. Non, 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 laisse faire, je vais y aller tout seul. Ou avec vous, mais pas avec lui. Et ça complète votre actualité spatiale chaude la semaine. Merci d'être aussi exceptionnel et de faire partie de la grande aventure à chaque dimanche. Et comme disait Albert Einstein, cette semaine, c'est d'actualité avec mes vidéos Cosmos. N'oubliez pas de les suivre à chaque jeudi. La finale des trois dernières, c'est ce jeudi. Je travaille à la conception et j'ai tellement de plaisir. Vous allez adorer. Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qui le suit. Ça, c'est bien vrai. Celui qui marche seul peut parfois atteindre des lieux que personne n'a jamais atteints. D'ici là, aimez la vie foncée, ayez confiance en vous, regardez le ciel de temps en temps, ça, c'est important, ça nous ramène aux vraies raisons de la vie. Et n'oubliez surtout pas d'être blue dot parce que le futur, comme à chaque semaine, ça commence maintenant. Adios, amigos! Sous-titrage Société Radio-Canada